Donc voilà je vous retrouve, j'ai créé ma commande, j'ai directement mis ici. Je l'ai créé dans dans une fonction que j'appelais show.mcfunction dans mon répertoire keyboard que j'avais pas créé avant. Donc si je fais je vais juste vous montrer un peu la commande elle-même. Donc voilà ça fait un truc assez assez basique au final, c'est que ça met la couleur, ça met l'icône. Enfin voilà c'était juste pour vous montrer rapidement. Donc j'ai ma fonction show, je peux faire maintenant mes fonctions up et down. Donc qu'est ce que je vais devoir faire ici ? Je vais devoir vérifier déjà qu'on a le droit de monter parce que si on est positionné sur l'élément 1 de l'écran, on peut pas aller plus, on peut pas aller à 0, au moins 1, etc. Donc je vais faire un scoreboard players opération dans mcrkb sur mcr.computer.cpu égale le score de mon joueur. Donc ça lui retourne sur quelle option il est actuellement. scoreboard players opération comme avant. Toujours sur mon mcrkboard du cpu. On va faire un modulo, donc % égale de mcr10 qui fait partie de mcrconstant. Il apparaît pas ici. J'ai rajouté il y a pas longtemps dans mon mcrad bootstrap. Donc voilà mcrconstant. Donc ça va me faire, donc pour rappel ça va diviser, en fait ça vous dit cette valeur. Donc ça va diviser mon score par 10. Et retourner la valeur entière. Donc si mon score vaut 11, ça va retourner 1. Si mon score vaut 12, ça va retourner 2. Si mon score vaut 10, ça va retourner 0. Et execute if score de mcrkb, mcrcomputer cpu match 2 ou plus. Si on est à 2 ou plus, on peut retourner en arrière. scoreboard players remove pour le joueur, computer cpu 1. Et ce que je vais faire c'est qu'après, par soucis de nouveau d'optimisation, players reset. Voilà. Je supprime complètement ce joueur virtuel à ce moment là. Je le crée et je le supprime à la demande. Donc pour down, c'est un petit peu le même principe. C'est d'ailleurs j'ai fait up. C'est bien, oui ça revient en arrière quand on fait up. Donc c'est juste. Donc pour down, je refais mon truc constant. Et je vais exécuter si mon score, c'est pas un match habituel, c'est s'il est plus petit que mcrcpuvio. Toujours de mcrcomputer cpu. Et pour rappel, ça, cette valeur, c'est la valeur qu'on attribue ici, qui indique le nombre d'écrans, le nombre d'options qu'il y a par vue. Donc de cette manière, en fait, je vais pas pouvoir aller plus que l'option maximum. Donc si c'est plus petit, en fait, on peut aller, si c'est égal ou plus grand, on peut plus. Et de nouveau, je reset le clavier, ma variable du clavier. Donc l'avantage de ces deux fonctions, c'est qu'ici, j'ai rien spécifié par rapport aux vues elles-mêmes. Donc peu importe le nombre de vues que j'ai, en fait, ce système marche. Donc la dernière étape, ça va être l'affichage, qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Mais je vais quand même faire un petit, un petit quelque chose. Enfin, j'ai déjà commencé quelque chose pour pouvoir tester le module d'aujourd'hui. Donc j'ai une fonction refresh, que j'ai déjà créée, qui va pour l'instant m'afficher juste des tellros aux joueurs, selon son score. Qui va lui indiquer, en fait, quel est l'état de la vue actuelle. Qui va faire, qui va appeler cette fonction, qui servira, en fait, à afficher. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas comme ça, elle s'appelle keyboard. Donc ça, ça réaffiche le clavier après à chaque fois. Donc cette fonction, en fait, je vais devoir l'appeler à chaque fois qu'on met à jour l'affichage. Donc ça va être après, un up, enfin un dôme. Refresh. Après un up. Et après run. Donc voilà, à chaque fois qu'on change la vue, on rappelle cette fonction refresh. Ensuite, il faut aussi appeler. Ici, l'appel du clavier. Keyboard. Show. Donc normalement, si je rafraîchis. Donc j'ai un problème dans ma fonction. Show. Ah, parce que j'ai laissé la commande. Je n'ai pas terminé, en fait. Donc ici, c'était pour tout score supérieur à 1. Donc là, ça va être le même principe. On va dire à tous les joueurs qu'il y a ça par contre. Tout joueur qui a un score supérieur à 1 et donc qui est devant un ordinateur. Il n'y en a qu'un seul pour le moment, mais le système pourrait être fait par la suite pour qu'il y en ait plus. Ça lui affiche le clavier. Alors, je recharge. Ça a l'air bon. Voilà, je vous retrouve pour... J'étais en train de m'apprêter à faire les tests de la map. J'ai été interrompu. Et vu qu'il y a de nouveau des travaux chez moi qui fait un bruit pas possible, qui m'a empêché d'enregistrer la vidéo, j'ai un petit peu avancé en hors caméra. C'est que j'ai déjà préparé cette surface pour l'écran qui correspond à un écran comme ça. Donc, je vais vous montrer déjà comment ça fonctionne. Donc, si je fais... Function... C'est... Computer... Startup... Donc, ça affiche ici la vue actuelle avec les flèches. J'ai désactivé le fait qu'on est toujours verrouillé en position. Par contre, notre champ de vision est juste mis une première fois en face. Mais après, il est plus verrouillé. On peut bouger. Et donc, là, si... J'active les options. On voit que chaque fois, ça rajoute dans le chat. Mais... On voit que j'arrive à naviguer. Et là, ça ne va pas marcher, bien sûr. C'est l'effet démo. Acheter des objets, je ne l'ai pas fait. C'est acheter des recettes. Voilà. Acheter des recettes. Ça m'amène à la bonne page. Je n'arrive pas à aller plus bas. J'ai dû... Je vais vérifier mes valeurs. J'ai peut-être fait une petite erreur sur le... Sur le nombre de... Le nombre de valeurs. Le nombre d'options proposées. Donc, voilà. Est-ce que je reviens... Donc, c'était dans mon init, normalement. Install, plutôt. Qu'est-ce que... Mon install se fait automatiquement. Oui, il se fait automatiquement. Donc, normalement, ça aurait dû être... Ça aurait dû être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite fonction... Enfin, un petit score... Afficher. Dans mon... Dans mon run, ici. Scoreboard opération. Players opération. Ça... Est égal. Là, c'est juste pour... Comme... Comme vous le savez peut-être. Quand... Quand on fait un joueur virtuel avec un dièse au début. Ce que je... Je n'arrête pas de faire dans cette série. En fait, il devient invisible pour... Pour les scoreboards. Les scoreboards qu'il peut y avoir sur le côté. Donc, je recharge. Normalement, c'est bon. Startup. Alors, j'ai mon score ici. Si je vais sur une autre option... Que je vais ici. Donc, normalement, je devrais faire... Donc, j'obtiens 5. Est-ce que, par hasard, j'aurais... J'ai un score de 41. 41, c'est vu 4. Là, j'ai combien de vues ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Donc, ça doit être moi qui est juste... Qui me suis juste planté. Normalement, ça devrait être... Normalement, ça devrait être juste. Je vais vérifier combien. Quelle est la valeur de... De ce joueur. Get. Oups. Non. C'est pas ça. Donc là, en fait, on est le lendemain par rapport au... Au début de la vidéo. C'est peut-être aussi pour ça que je... Je dois juste me remettre dedans. M.C.R. C.P.U. View. 4. Est-ce qu'il apparaît ? Non. C'est parce que j'ai changé une game roll. Donc, ça devrait être 7. Pourquoi est-ce que c'est pas le bon score ? Ça va ? 2. Est... 2. T. 2. 6. 2. 10. 6. je m'assure juste que ce soit bon si j'ai désactivé la commande avant c'était pour éviter ces messages qui apparaissent à chaque fois donc là ils vont réapparaître forcément donc je descends je vais ici enter et bien sûr j'ai oublié de faire un reload qu'on peut recommencer j'ai cliqué sur le bouton je pense si je vais ici retour donc on voit que ça marche ça m'amène à la bonne place si je fais ça ne met pas un jour ah c'est peut-être que je fasse toutes ces opérations après avoir changé la vue je pense que ça c'est tout simplement être ça alors je refais le start up pour être sûr d'être de nouveau à zéro alors start up sur 11 pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait pour start up il m'a pas mis à parce que ici je mets le scoreboard par contre il faut aussi que j'indique donc c'était cette commande normalement il n'y a pas besoin de condition ici en plus scoreboard player de la vue 1 c'est bien vous voyez un peu aussi la manière de traiter les bugs alors start up si je vais en bas cette fois j'y arrive si je fais enter cette fois ça vaut 7 je peux aller sur page suivante par exemple enter ça va ramener sur la vue 4 est-ce que je me suis trompé dans mon routing j'ai bien je suis à 45 je suis à 46 si je fais enter il me ramène à 45 ah oui j'ai compris donc je suis sur 46 je fais enter ça exécute ça ça me met à 51 sauf que ça considère que j'exécute aussi celle-là donc il faudra que je change un petit peu la manière dont j'exécute toutes ces commandes il faut que j'exécute dans l'ordre inverse ou alors que que chaque groupe de commandes soit une fonction séparée peut-être pour éviter ce genre d'effet de bord dans tous les cas c'est un petit bug que je vais corriger ce que j'aimerais faire aussi j'aimerais que quand quand on actionne ce volant ça déclenche l'ordinateur donc j'ai déjà ma fonction tic ici avec le score et c'est dans cette fonction en fait que je vais pouvoir faire quelque chose comment est-ce que je peux contrôler l'état du bouton en fait si je fais un data get entity de ce item frame toutes les propriétés on voit que j'ai un item rotation qui vaut pour l'instant 2 si je le change ça vaut 4 6 et 0 donc là c'est ce que je considère la position de départ 0 et je peux tout simplement vérifier si c'était une frame a une rotation différente et si c'est le cas je déclenche des actions donc pour ça ce que je vais faire c'est que déjà je vais utiliser ce nom de cette id d'item frame directement plutôt que de faire un sélecteur donc je vais le récupérer voilà et ce que je vais faire c'est tout simplement execute store le résultat d'une commande que je vais mettre dans un score que je vais appeler mcrcpu power par exemple toujours sur mon computer cpu run data get entity mon id et je vais la propriété item rotation avec cette ligne ça va enregistrer si enfin quelle est la rotation actuelle de l'espèce de volant du structure void du coup je peux faire ici execute if score de mon score que j'ai initialisé cpu power match 1 vu que ça tombe toujours dans le même sens 0,1,2,3,4,5,6,7,8,6,7 après ça retourne à 0 as le joueur le plus proche donc si ce score est valide je sélectionne le joueur le plus proche et je fais exécuter run function computer startup et enfin je duplique ça ce que je vais faire aussi data merge anti mon entité qu'il y avait ici vous devinez ce que je fais item rotation vaut 0 de cette manière ça remet la propriété item rotation à 0 donc ça ça la remet à l'identique ça évite de devoir chercher à chaque fois si ça a changé par rapport à avant pour savoir que si c'est quoi que ce soit sauf 0 c'est que ça a été touché donc si je fais un reload je vais refier c'est juste toujours mes recettes qui fonctionnent pas très bien du coup si je viens ici et que je touche le volant hop et que je peux le retoucher à chaque fois ça refait un startup ça remet à zéro l'ordinateur entre guillemets ça fait le bouton reset ce que je vais faire aussi c'est que là pour l'instant j'ai mon écran que je peux tourner donc là c'est la position normale sauf erreur enfin ça je verrai de toute façon quand je le terminerai mais j'aimerais qu'on ne puisse pas le tourner donc même chose que pour le premier data get entity et voilà mon numéro d'entité je peux faire directement un copier-coller vu que j'ai remis à zéro le premier ici et que je reteste ensuite ce score vaudra zéro si on n'a pas touché à item rotation dans tous les cas il vaudra zéro il n'y aura qu'un seul des deux qui peut se déclencher à la fois et donc maintenant si j'essaie de tourner ça ça n'a pas marché est-ce que ma commande est correcte est-ce que j'ai bien pris le bon la bonne entité normalement c'est bon alors c'est quoi ? c'est D4 qui finit par CAA donc c'est juste ah ben voilà ça n'a pas fini de charger je pense donc le fait de tourner l'écran fait le même résultat avant de terminer cette map je vais juste vous montrer il y a un petit un petit problème qui peut survenir avec les maps donc vous voyez ici j'ai ces trois signes si j'en mets un autre ça se met à jour j'en mets encore quelques-uns si je retourne ici on voit que ça a mis à jour celui que j'ai mis quand j'ai regardé la map mais pas les suivants et en fait une manière toute simple de provoquer le refraîchissement de la map c'est de faire une une mise à jour de celle-ci donc pour ça si je vais dans ma fonction refresh je peux mettre tout simplement un data merge entity sur mon entité qui avait juste avant donc mon écran et je vais lui mettre un item rotation à zéro donc de cette manière je force en fait le rafraîchissement si je fais un slash reload normalement c'est bon ça n'a pas marché est-ce que j'ai bien enregistré mon refresh normalement oui normalement ça marchait dans mes tests alors il y a quelque chose qui a dû se passer pas comme il faut bon pour cette partie vu que la vidéo dure déjà pas mal de temps je corrigerai ça lors de la prochaine vidéo donc la prochaine qui sera la mise en place de l'écran et également tout ce qui concerne les succès ainsi que vous voyez que si j'ai construit c'est la nouvelle zone de départ de la map donc le but ça va être quand le joueur arrive ici ça le téléporte automatiquement à la bonne place sur la map mais de cette manière il y aura quand même toujours toutes les entités qui sont chargées ici dans tous les cas j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci ou à me laisser un petit commentaire vous pouvez également me suivre sur Twitter ou sur Facebook n'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu dans la description de la map il y aura tous les liens de téléchargement pour le MCR Bootstrap et pour la map en elle-même dans cet épisode enfin la version de cet épisode et moi je vous dis à la prochaine bye bye et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine